Dans l'histoire de Nice, les femmes ont leur importance. À Nice, nous avons toujours eu des femmes de tête. Nice la résistante, Nice la résiliente, gourgandines, savantes, chercheuses, championnes de sport, politiciennes, les femmes ont toujours joué un rôle important dans la vie sociale, religieuse et politique du pays de Nice. Des femmes vénérées tout d'abord comme réparate, la sainte patronne de Nice, ou encore la madone dont l'image est omniprésente dans le comté par l'abondance d'oratoires, de chapelles, de sanctuaires qui lui sont dédiés. N'oublions pas non plus que le nom même de Nice vient d'une déesse, Niké, la déesse grecque de la victoire, mais la niçoise est aussi une femme de combat, la plus célèbre ayant marqué les esprits à travers les siècles, reste bien sûr Catherine Ségurane. Catherine Ségurane et son célèbre fait d'armes contre l'envahisseur franco-turc lors du siège de Nice en 1543. Un peu moins connu, il y a eu aussi Jeanne Vérani et Catherine Arribaouda. En 1436, Jeanne Vérani sonna le toxin et souleva les niçois, qui reprochait très justement au gouverneur savoisien Nico de Menton de violer leurs droits issus de la charte de dédition. Le 6 juin 1705, c'est Catherine Arribaouda qui fut pendue par l'intendant français Gaillot pour avoir eu le courage d'apporter de la nourriture aux assiégés du château pendant une période de trêve. Il y avait aussi des femmes de lettres, comme la poétesse Agathe Sophie Sacernaud, dont son attachement à Nice constitue un thème récurrent de ses poèmes. Elle célèbre à travers ses écrits Catherine Ségurane ou Anita Garibaldi. Dans les femmes de combat, il y avait aussi les résistantes, comme les femmes ou parentes des barbés, durant l'occupation révolutionnaire de Nice, par les révolutionnaires français, puis les troupes napoléoniennes entre 1792 et 1814. Il y avait également les résistantes durant l'occupation, cette fois-ci allemandes, comme Odette Rosenstock qui, avec son compagnon Moussa Abadi, à la tête du réseau Marcel, cacha et sauva à Nice 527 enfants juifs de la déportation entre 1943 et 1945. Et comment ne pas parler de droits des femmes sans parler de Simone Veil, dont le combat a permis à la femme française de disposer librement de son corps. Ce combat est toujours d'actualité en France, mais aussi dans le monde. Nous avons aussi plus récemment Aurore Asso, l'exploratrice, Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Suzanne Lenglen, divine championne de tennis, Camille Muffa en natation ou Surya Bonali en patinage artistique. Des artistes comme Michel Mercier, Michel Larocque, Nicole Garcia, Pina Bausch, une des plus incroyables danseuses de tous les temps, mais aussi des femmes du peuple, comme Micheline La Poissonnière du Cours à Léa, Caroline Otero, Cybelle, et bien sûr, la star internationale des troubailleries niçoises, Zine, pour vous servir.